Bonjour à tout le monde, une meilleure vœu, il est encore temps, il paraît, jusqu'au 31. Merci de votre présence. Donc on va parler, dans le cadre des jeux de la pétumière, à part de la nodarie, de l'optimisation de la visibilité en ligne et de votre réputation par rapport à la fiche Google, à la fameuse fiche établissement Google. On va voir gentiment trois choses. Je vais faire un premier rappel par rapport au SEO, SEOA, CERP, etc. Ça sera dit. J'ai mis la traduction en français pour ceux qui ne sont pas trop au jus de ce vocable. je vais parler un petit peu du référencement local, l'intérêt du référencement local et à qui ça s'adresse. et je terminerai sur l'outil Google My Business qui s'appelle maintenant la fiche d'établissement Google. Il n'y a que le nom qui a changé. Après, il y a eu des petites avancées, mais grosso modo, ce n'est pas des nouveautés à 100%. Il n'y a pas de modification. ça fonctionne de la même manière. Il n'y a pas de problématique. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit rappel de vocabulaire. Tout le monde connaît les moteurs de recherche. Je vous ai mis les parts marchés des différents moteurs de recherche. à l'heure actuelle en France, donc, en dernière mesure, c'était en juin 2022, Google est à 90,8%. On va dire qu'ils sont quasi monopole. Le deuxième, c'est Bing qui arrive à peine à 5%. Et le troisième, c'est Yahoo qui est à moins de 2%. On a un petit moteur de recherche français qui s'appelle Quant qui arrive à 0,98%. qui est à moins de 1%. Voilà, de part de marché. Donc, évidemment, quand on vous parle de référencement, il vaut mieux travailler avec une fiche d'établissement Google qui est la porte d'entrée à de la communication. Donc, une requête, c'est ce qu'on tape à l'entrée des moteurs de recherche. Donc, ça vous permet d'avoir des pages de résultats. Ils appellent ça le CERC en anglais. Deux choses à retenir, c'est le référencement naturel, le fameux SEO, qui est l'art de positionner un site ou une page web ou une application dans les premiers résultats en anglais par rapport à une requête, c'est-à-dire un internaute qui met une interrogation gentiment. si vous êtes dans les premiers, il y a de très fortes chances que l'internaute clique sur votre site ou sur votre page ou sur votre appui. une autre chose, c'est le référencement payant, le fameux SEA. Donc là, c'est la publicité payante. Vous allez sur Google Ads, vous allez sur Facebook Ads, etc. Donc, c'est de la publicité payante. Donc ça, j'en parlerai beaucoup moins. il faut déjà avoir un ensemble et un référencement naturel dans les premiers pour se payer de la publicité et être capable à un moment donné de, je veux dire, de mesurer le retour sur investissement. C'est bien votre pays, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait quelques éléments statistiques qui vous permettent de dire si ça a été bien ou si ça a été moins bien. Le SEM, donc le Search Engine Marketing, c'est le SEO plus le SEA, donc c'est la stratégie du marketing dans sa globalité. C'est les différents thèmes qu'on va aborder dans mon intervention. Donc là, comment fonctionnent les moteurs de recherche ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont posés la question. On va parler du référencement naturel, donc c'est en principe de référencer quelque chose évidemment sur Internet, ça peut être n'importe quoi. C'est l'action d'inscrire sur un site, d'inscrire le site sur un moteur de recherche. on va voir on va voir l'intérêt d'être relativement bien référencé, c'est-à-dire d'être visible. C'est-à-dire que si vous arrivez sur la cinquième, sixième page, on peut considérer que les internautes ne vont pas. Je vais vous prendre comme témoin quand vous faites des recherches parce que vous allez au-delà de la dixième page. Si votre site, votre page Google arrive en très loin, vos potentiels clients ne seront pas entre guillemets tentés d'ouvrir votre page, votre site et tout ce qui va dans l'univers du numérique. Au principe d'une page de résultats, on a une requête en haut. Donc là, le nom d'une entreprise, volontairement, j'ai fait des entreprises extérieures à la région. Là, on la connaît, c'est bien. Donc on a tout de suite un lien qui arrive vers le site web de l'entreprise qu'on retrouve ici et qu'on va retrouver dans la fameuse fiche Google. Deux manières d'accéder. Soit un clic direct, soit on passe par la page Google parce qu'on a besoin d'une mini-information. D'où elle verrait d'avoir un contenu quand on crée sa page Google, de ne pas la créer en mettant juste le nom de l'entreprise, sa catégorie, c'est-à-dire son activité, son adresse, ses horaires. On s'en va de l'hémin, on le dit, j'ai ma fiche Google. Donc en réalité, il faut quand même mettre un peu d'informations dedans, si possible avec des photos. C'est mieux. Plus vous aurez de contenu, plus votre référencement naturel va rebondé. C'est à vous, vous allez arriver dans le premier. Deuxièmement, si vous avez des magasins physiques, n'oubliez pas de rajouter, s'il vous plaît, le nom de la ligne sur laquelle vous êtes implanté. Dernièrement, j'ai eu le magasin de pompes funèbres de Carcassonne. Je vous donne un exemple récent qui s'appelle Haute-Pompes-Funèbres. Il est situé à Carcassonne, on ne le trouvait pas. Il n'apparaissait même pas dans les fiches Google. On a juste rajouté Carcassonne à Haute-Pompes-Funèbres Carcassonne. Là, bizarrement, il est arrivé dans les propres. Je ne suis pas mis à générer des clients puisque ça, mais ça génère du trafic sur sa fiche Google. Donc, il apparaît quand on tape en principe le nom de l'entreprise, quand l'internaute connaît le nom de l'entreprise, la fiche d'établissement Google. Donc, je suis repris les deux types de recherche. Donc, la recherche navigationnelle, c'est-à-dire vous connaissez le nom du site ou le nom de l'entreprise en le cas direct. Et on y va. Donc, ça, c'est à peu près 20% du trafic. La recherche informationnelle, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, vous arrivez dans un bureau où vous cherchez un restaurant par champion. Vous allez faire une requête. Là, il arrive un ensemble des résultats de pages avec votre site éventuellement dedans. S'il n'y a pas, c'est que là, il faut se poser des questions et retravailler un peu sur son référencement naturel. pour résumer les trois étapes de fonctionnement des moteurs en recherche. Premièrement, un moteur en recherche explore, donc ça explore l'ensemble du web. Ça indexe, donc on indexe par un site, on indexe des pages, d'où l'intérêt d'avoir des balises quand vous avez des sites internet pour que les robots des moteurs de recherche aillent taper sur les balises des pages. C'est quoi les balises ? Des balises, c'est les titres, d'encadrer les titres avec des mots-clés. Le titre de votre page, par exemple, vous êtes restaurateur, une des pages peut être le menu. Vous allez mettre une balise. C'est plutôt l'informaticien qui va vous le faire. Le prestataire de service met en place votre site. Si vous le faites vous, votre site personnel, vous passez sur WordPress ou autre, vous avez des possibilités de baliser votre titre. C'est possible en H1. Et après, vous pouvez mettre des sous-titres, des balises d'H2, H3, H4, H5, H6. C'est-à-dire que c'est le principe de la dissertation, on a des vitres, on a des paragraphes, on a des sous-paragraphes, et on a des sous-paragraphes, on va redescendre à une autre échelle. Et les robots vont aller faire ce qu'ils appellent un ranking, c'est-à-dire un classement. ce qui semble le plus cohérent par rapport à la requête. Si vous tapez restaurant, si vous le faites par rapport à un ordinateur, qu'est-ce qui va renseigner géographiquement la zone géographique sur laquelle vous cherchez un restaurant ? dans la majorité des cas, c'est votre adresse IP. Sauf que si votre adresse IP, il y a un VPN qui se traîne mal, un VPN, c'est-à-dire c'est une adresse flottante. Quand vous voulez protéger un accès à votre site internet ou à votre boîte mail, vous pouvez avoir une adresse flottante. Logiquement, on ne vous retrouve pas. ça, c'est quand vous voulez bloquer des gens malveillants qui vous suivent. Petit problème qui a été. Logiquement, votre adresse IP, il y a une zone géographique qui l'a dénue. Si vous avez une interrogation et on va voir que les gens se servent beaucoup de leur téléphone pour faire de la recherche sur internet, vous avez une géolocalisation. Soit vous l'activez, soit vous l'activez pas. Si vous l'activez, vous tapez restaurant, les robots vont être capables d'être assez intelligents pour dire, ben voilà, la personne est à proximité de Castel Naudari, on va essayer de balancer les restaurants qui sont sur Castel Naudari et autour. Il n'y a pas de géolocalisation. Maintenant, vous changez la requête. Restaurant, Castel Naudari. Là, le robot, il est intelligent, restaurant, Castel Naudari, il associe les deux. Il va vous sortir des pages avec des restaurants qui se sont, si je reviens dans la fiche, hop, ici, dans la fiche Google, il y a notre adresse. Adresse, c'est le code install et localisation. il va faire les comparatifs et il va donner la réponse à la requête. C'est en résumé. C'est en résumé. les robots du moteur de recherche qui font le classement. L'internaute, lui, il a une page, il a différents choix. Vous cliquez ou vous cliquez pas, vous scrollez, c'est-à-dire, vous passez à la page suivante. Je vous ai mis pas mal d'exemples. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes parce que je vous transmettrai le PowerPoint. C'est de nous laisser les adresses mail sur les fiches de présence alors que je ne sais pas si vous voyez les fiches de présence et les cases. Donc une recherche toute bête, plat, gratin. Là, on cherche de l'information. On ne cherche pas forcément un point de ventre. Google nous sort des photos, plat, gratin, il fait bizarrement que je vois arriver un truc qui s'appelle Amazon.fr. On est arrivé. Pourquoi c'est arrivé ? Amazon arrive là, ses discômes arrivent là. C'est le plus cher de tout. Il peut y avoir du sponsorisé, mais deuxièmement, c'est là où il y a le plus de trafic ou de demandes d'informations. C'est-à-dire que quand on tape un produit, par exemple, les gros acteurs du monde numérique réapparaissent en tête. Là, on n'a pas une fiche Google My Business. On a la recette du gratin. Il y en a une qui a été du vide. On appelle ça un graphe de connaissances. une graphe de connaissances. On peut limiter. C'est la fiche d'établissement Google pour une recette pour X informations. Donc là, dans la requête, on a marqué le gratin dauphinois et on voit arriver marminton, cuisine journal des femmes, le gratin dauphinois pour aller faire, etc. Donc là, on est sur de la recherche au niveau de l'information. À ne pas confondre avec la fiche d'établissement où on va voir sur un autre exemple comment on peut l'articuler. Toujours pareil, je vous ai mis différentes formes qui peuvent apparaître sur Google. Ça, ça évolue. Ça peut être sur les autres moteurs de recherche. C'est un peu différent mais grosso modo, on a ça. Donc là, on a vu, on est sur de la recherche pure. On sait à peu près comment fonctionnent les robots. Le but du jeu, c'est d'avoir un référencement local. Quand vous avez une entreprise avec une adresse physique, le but du jeu, c'est d'augmenter son référencement naturel. Donc, le référencement local, il commence, et là, on vient à la fiche Google. C'est le point d'entrée. Pas de fiche Google. Vous pouvez avoir un site Internet où vous êtes déjà déclassé. Ça paraît tout bâti. Maintenant, vous pouvez avoir une très belle fiche d'établissement Google sans avoir de site Internet où elle apparaîtrait dans les moteurs de recherche. Pas autant que possesseur ou propriétaire d'un site Internet, mais au moins sur la fiche. Il vient toujours pareil, adresse, référencement local. Les résultats locaux, ils s'affichent lorsqu'une requête intègrent effectivement une destination, un lieu, une zone géographique et désignent un établissement physique. Si vous avez désolé pour le problème technique, donc les résultats locaux, ils s'affichent lorsqu'un internaute recherche un établissement ou un lieu, ça peut être un musée, ça peut être n'importe quoi, par rapport à l'endroit où ils se trouvent. Donc pareil, j'ai une localisation quand vous êtes en itinérance. Donc recherche boulangerie, on revient, on retrouve tout le temps sensiblement, que ce soit sur un téléphone ou sur un écran d'ordinateur, on retrouve la même chose. Un petit rappel, au mois de juin 2022, pour se connecter à Internet, les smartphones représentés 97% des recherches sur Internet et des connexions à Internet. Parait bizarre. L'ordinateur 71%, la tablette 28,3% et on voit arriver les télés qui passent devant les maisons connectées ou les consoles. Mais ce n'est pas négligible non plus, suivant l'activité qu'on veut faire. Donc deux types d'affichage pour les résultats locaux. Donc on a la recherche classique, on a une recherche par écran, c'est-à-dire ce qu'on appelle Maps, Google Maps. Donc on est sur d'autres, sur une autre présentation. Toujours pareil, avec un écran, un plan et de la localisation par rapport à l'adresse donnée. Donc on retrouve à la fois sur une présentation une page de recherche classique et une page Google Maps. Là je me suis amusé à vous donner un exemple qui reprend qui reprend les précédents. Gratin dauphinois et distro. Évidemment, c'est un homonyme à restaurant. Et donc là, ça nous donne des résultats les bouchons des carnivores AOC et aux 24 colonnes. Pourquoi, à votre avis, ça donne ces résultats ? la page de recherche classique ? existe soit sur le site Internet, à priori, il y a des sites Internet pour certains, on le rappelle. on le retrouve par rapport à la fiche Google, soit directement les menus apparaissent en photo sur la fiche Google. On est obligé d'avoir un site Internet, c'est-à-dire qu'on verra dans les outils de la fiche Google, on peut rentrer des photos, des produits, etc., des nouveautés et ça lit les mots. Les robots sont les mêmes que la recherche fasse sur une fiche Google que sur un site Internet. D'où l'intérêt pour certaines personnes qui ne veulent pas investir tout de suite sur un site Internet d'avoir une fiche Google avant même de passer sur Facebook, Insta ou d'autres réseaux sociaux. La recherche Google c'est la localisation de l'ordinateur Tout à fait. C'est-à-dire que là on prend un téléphone, on se localise avec une adresse sur Lyon. J'ai modifié en de l'univers parce que j'ai fait de la recherche gentiment. Je ne voulais pas que ça... Il y ait des exemples locaux. C'est beaucoup plus facile. Lyon, je ne trouvais pas. Je n'ai aucune action dans les restaurants. Ils apparaissent... Là, c'est le moteur de recherche qui les met positionnés dans les trois premiers résultats de la recherche chez Google. Ça ne sera peut-être pas la même chose chez Bing ou chez Yahoo ou chez Quante, par exemple. Le premier des produits, comment était le sous-passant ? Alors, le robot, lui, ce qu'il va chercher, c'est de la cohérence par rapport aux termes qui sont employés. Gratin dauphinois et bistrot. Le mot-clé, par exemple, sur le site ou sur la page, le bouchon des carnivores, il a dû s'inscrire ou il y a une page où il y a le terme du bistrot. Le mot-clé, il y a de très fortes chances qu'il soit balisé à chambre. Bistrot lyonnais, traditionnel, etc. Bistrot, Paris. Donc, d'où l'intérêt de répéter souvent les mots-clés dans les titres. Là, c'est le travail que votre chef d'entreprise avant de créer soit sa page Google, soit ses pages sur son site Internet, de dire comment on me trouve. L'intérêt à l'orateur, c'est que il y a une nouvelle énormément de sites à l'Internet, donc faites de la veille concurrentielle. Vous allez voir vos concurrents, la même activité, vous, pas forcément sur la même zone géographique, mais vous regardez quels mots-clés sont envoyés. Le moteur de recherche vous en indique déjà. Là, Gratinnyau-Finoir, forcément, ça paraît dans un menu, c'est peut-être une spécialité du restaurant, et le terme bistrot est utilisé quelque part. pour que le moteur de recherche, à un moment donné, tape, bistrot, Gratinnyau-Finoir, tac, tac, tac. Pour lui, il est naturel, il ne va pas chercher le qualitatif, on le voit au niveau des avis. Si on prend les 24 colonnes et la haussée, ils ont pratiquement 5 étoiles. Notre ami, Bouchon-Bécarre-Dougort, il arrive à 3 étoiles et demi. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de contenu des pages. Le gros du travail qu'on veut faire du numérique, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place un site internet, c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour Google My Business, c'est ce travail qu'il y a à faire d'études préalables, quels sont mes bons mots-clés, qu'est-ce que je fais comme métier, qu'est-ce que je vends comme produit, comment mes concurrents je fais une requête, mes concurrents, même s'ils sont à 500 km, apparaissent, par quel type de requête on les trouve ? Moi, je vais faire pareil. On a dit, à la fois, je me file à couper le beurre, ce n'est pas la peine de refaire la soule-faire, il y a des gens qui l'ont fait parfaitement, mais là, c'est pareil. Appuyez-vous sur de l'existant, parce que je suis il y a une semaine à travailler sur des mots-clés. Une journée, déjà, je serai à saturation. Pareil, les mots-clés, tout le monde en parle. Moi, je me suis amusé à faire un audit SEO avant les vacances de Noël. J'ai trouvé 24 mots-clés. Toujours pareil, comme une amie, les bons funèbres. Et à votre avis, quel est le mot-clé représente 91% des demandes, des requêtes ? Parce que personne n'est. Les avis de décès. Le premier truc qu'on cherche, c'est avis de décès. Ce n'est pas crémation, emplorenement, chambre funéraire, enterrement, etc. C'est avis de décès. Dans votre site internet ou sur votre fiche Google, dans les services, mettez systématiquement, et c'est le travail qui va être fait, une fonction ou une page avec les avis de décès et la parution. Même si on va les chercher sur des journaux. ou si on renvoie par exemple sur un lien, via un lien internet sur les avis de décès qui paraissent dans la presse ou via dans le journal. Autre avantage, là c'est un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle des backlinks. C'est à partir du moment où vous mettez un lien sur un journal, sur les avis de décès qui paraissent dans la presse, on estime qu'un site de presse est cohérent et donc ça vous fait remonter le référencement naturel. Donc là, le fameux bouchon des carnivores, il répond à la requête. Donc la requête, on est positionné à Lyon, on cherche un resto type bistrot qui sert des gratins dauphinois. Donc, l'affichage des résultats, évidemment, ça dépend tout le temps des requêtes. Là, gentiment, j'ai trouvé, ça s'appelle le bouchon des carnivores. Je tape le bouchon des carnivores. Donc j'ai la requête, c'est plus gratin, nos films, moi, distro, c'est le bouchon des carnivores. Et je tombe sur le site internet et sur le channel manager, c'est-à-dire que tout à fait ici, je ne sais pas si c'est pour vous, mais en endroit, on trouve, on doit trouver TripAdvisor, c'est le dernier qui est là, qui relaie l'information. En recherche directe, on tombe sur la fiche Google de notre ami, le bouchon des carnivores. Donc là, vous avez le site web, un bouton d'appel à l'action, l'itinéraire, éventuellement, un bouton d'enregistrement. Après, c'est un restaurant, ça aurait bien d'ajouter comme bouton d'appel à l'action. Ce qui vous vient naturellement à un restaurant, c'est pour appeler un bouton d'appel à l'action, on appuie sur le bouton, le numéro se fait. Bizarrement, celui-là, la fiche Google, elle n'est pas complète. On peut appuyer sur le numéro. Non, c'est gratuit. Oui, il y a le numéro. Le bouton d'appui, l'avantage, c'est beaucoup plus facile, on l'a en tête ici, appelé Clash. C'est-à-dire que la personne, à la limite, elle n'a pas de C où c'est situé, il y a le petit plan, ça nous convient, j'ai tapé, j'ai fait le premier recherche, je tourne direct dessus, si je peux l'appeler, c'est un raccourci. Plus vous simplifiez la vie à l'internet, plus, entre guillemets, vous aurez de connexions, ça ne veut pas dire que ça devienne des clients, mais vous aurez des connexions ou du trafic, deuxièmement, les moteurs de recherche, toujours pareil, pensez que c'est des robots qu'on cherche, s'il y a un bouton d'appel à action, et puis il y en a, plus les robots de Google vous remontent dans la liste. ça simplifie la vie de l'internaute. Après, c'est un outil qui est mis à disposition, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer, en fonction de la catégorie dans laquelle est inscrite votre fiche Google, et ça, vous n'en avez pas forcément la maîtrise, il y a plein de petites, dans les fiches, dans les infos, il y a plein de possibilités de placer des outils autour d'appel à l'action. Donc, le référencement local, pourquoi il est important ? Tout simplement parce que l'internaute, il recherche de plus en plus des services et des commerces de proximité, ça, depuis deux ans, il y a un renversement de tendance. Le moteur de recherche, lui, il utilise la localisation des internautes pour adapter ses résultats à leur position. Donc, ça, c'est surtout quand on se sert d'un téléphone. C'est un moyen qui reste efficace d'être visible et d'attirer de nouveaux clients, même pour les gens qui n'ont pas de site Internet. Je parle de la fiche éclatrice de Google. Il peut y en avoir d'autres sur d'autres supports. les dernières stats qui datent du mois de juin, je mets quand même un bémol, mais c'est ce qui est sorti chez Médiamétrique, 30% des recherches effectuées sur Google à propos d'un magasin ou d'une enseigne locale aboutissent sur un acte d'achat dans les 24 heures. Je prends beaucoup de précautions. Ça reste des sondages. Je vous donne de l'information brute. Mais, ça paraît dans la presse. C'est-à-dire, si vous tapez Médiamétrique, pratiquement tous les 4-5 ans, ils font une étude sur Internet et consorts à tout ce qui est nul. Donc, les critères de positionnement dans les résultats locaux donc la pertinence par rapport à la requête, toujours pareil, on pense mot-clé, j'insiste un peu dessus. Google repense systématiquement les informations qui sont présentes sur la fiche. Donc, l'adresse, les horaires et tout ce que vous allez approvisionner. Le niveau de popularité de l'établissement, c'est-à-dire les avis, les liens comptent aussi, ça l'est beaucoup moins mais votre présence sur des annuaires compte aussi. Il n'est pas qu'il faut être sur 50 annuaires. Sur des métiers particuliers, il y a des channel managers dont vous êtes forcément, même si vous ne le souhaitez pas, référencé chez TripAdvisor d'or et consorts, même si vous ne le souhaitez pas. Il suffit qu'un client vous inscrit de vous mettre dessus, ça va arriver, ça va aller chercher de l'information sur la fiche Google et ça va l'intégrer. Et donc, on pourrait dire, ça a fait monter votre popularité. La proximité entre le lieu recherché et la position de l'internaute, évidemment, si vous voulez faire 40 km et 10 km car si vous êtes dans les Corbières, c'est un deuxième d'une d'aller dans le restaurant parce que vous allez arriver à 3 heures. Si vous êtes à pied dans une ville, vous allez privilégier les 200 ou 300 mètres d'ailleurs au cours de l'île. Donc, ça vous permet aussi de positionner l'internaute et de positionner votre entreprise. Les étapes, donc, dans un premier temps, la première, c'est créer la fiche professionnelle sur la fiche d'établissement Google, Google My Business. Optimisez votre site web si vous en avez un pour le référencement local. Ne faites pas des sites internet où on ne vous situe pas. À moins que vous voulez avoir la France comme terrain de jeu. vous référencez bien à l'OPA, je crois que c'est la marque si on rajoute la carte. C'est ça. qu'on a vu tout à l'heure dans la recherche. On a la recherche en liste et on a la recherche sur le map de Google. et quand on est sur un site qui fait la promotion d'un réseau, on va parler en local mais dans un nom, c'est une partie du site mais pas sur le pièce de la principale. qui fait la recherche. C'est une partie du site qui fait la recherche. Ça marche pas bien. Un peu moins bien. Il faut qu'il soit alimenté, entre guillemets, la partie qui vous est propre. C'est-à-dire que le site national, lui, la vende, va gérer, entre guillemets, peut-être, des réservations, des abonnements, des ventes de produits, etc. des informations générales et après, il va vous renvoyer sur une page ou plusieurs pages qui vont souvent vous destiner. Donc là, c'est le contenu, c'est votre propre contenu. C'est vous qui arrivez à vous demander. C'est le même travail. Et donc, c'est-à-dire dans la fiche de Google Analytics, on met le lien vers notre page et la ligne. Pas sur la page générale. C'est votre page perso. Sinon, la page perso qui est sur le site national. Qui est sur le site national. C'est quand vous êtes franchisé, par exemple, vous avez un site national. Oui, c'est bien. Mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, vous êtes perdu dans ce qui est un tape, par exemple, que vous connaissez, je vais prendre un exemple de la Sénégalerie, cuisine plaisir. Cuisine plaisir, ça peut vous envoyer à Medissa, ça peut vous envoyer à Revenne, dans les magasins qui sont situés au coin. Pas forcément le cache Instagram au coin. des fois, c'est bien. Ça aura tendance à s'envoyer dans le site le mieux référencié. c'est ça. C'est ça. un nouveau lien. C'est-à-dire que vous renvoyez votre fiche Google par rapport à votre page de présentation et à votre site perso et dans ce site perso, vous renvoyez dans le site web national. Et ça vous oblige à créer un site internet vitrine et de l'analyse en quelque sorte. Il ne faut pas les laisser figer. De temps en temps, il faut mettre un peu de contenu. Mais ça, on n'a qu'une page de présentation en site. Oui, mais c'est pareil. Une page, ça n'empêche pas qu'il faut donner la règle à l'anté. On remet le lien plus précis. On remet le lien de manière précise pour renvoyer, mais on essaye de jouer de temps en temps. On a fini. Alors là, on va le faire toutes les semaines, mais pour ce nouveau, les mois, on modifie quelque chose, on rajoute une photo, etc. Après, la page, on est bien. On ne va pas créer assez, juste créer une page. Une page de présentation. Alors moi, j'ai tendance à dire maintenant créer la page que vous présentez, vous faites une deuxième page avec soit une page contact, soit une page blog. Ça permet deux choses. Une première, deux communautés sans toucher votre page d'accueil. Et deuxièmement, ça permet à vos clients ou vos prospects de communiquer avec vous sur votre site internet. ça évite peut-être de n'avoir à répondre que par le biais des avis sur la fiche Google ou éventuellement sur certaines catégories. Il y a des questions que les clients peuvent vous poser et que vous allez répondre sur votre fiche Google. Là, vous vous mettez à disposition une fiche contact. C'est-à-dire que vous avez deux pages en réalité sur ce site d'intrigue. La page d'accueil qui est derrière la page contact. Ça peut être un blog, ça peut être une page contact, etc. où les gens vont vous laisser une question, vous répondez. Ce n'est pas une chatte, ce n'est pas la réponse 24-24 ou 7-7. Mais vous savez qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont vous poser des questions et vous n'avez plus à répondre. Ça auto-alimente aussi. Moi, ça, je vais déjà dans le site national. Oui. Parce que seulement si on tombe sur le site, il faut fulter pour y en chercher. Et tandis que si je crée la page qui existe dans le site national, vous voulez faire un lien sur votre... c'est mieux de le maîtriser, vous. Et deuxièmement, votre site perso, il va remonter. Plus il y aura de contacts, plus il y aura de contenu qui va apparaître sur cette page contact, plus votre référencement naturel va monter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le robot, il tape, il va dire « Ah, il y a une nouveauté, il y a quelqu'un qui a posé une question. » Le propriétaire du site web, il a répondu. C'est un nouveau contenu pour lui. Si vous mettez un peu de contenu, vous intégrer une photo, un GIF, une petite vidéo dedans, ça vous fait du contenu supplémentaire. Et en cas d'activité de service à distance, comment... C'est beaucoup... Alors, service à distance, c'est un... Du conseil. Ça va être un peu plus compliqué parce que là, il faut réagir en zone géographique. soit vous avez un point physique, c'est-à-dire le lieu où il y a votre sèche sociale. Il faut quand même, à mon avis, créer une fiche Google après, vous êtes au niveau national. Donc là, on travaille, vous n'allez peut-être pas faire que du conseil sur le département de l'eau et dans un rayon de 50 km. Vous allez peut-être au niveau régional, national, etc. Donc là, obligatoirement, vous voyez, c'est la création de mon site d'Alvernet à côté. Même s'il est très simple. Du coup, parce que mon entreprise est à Fendel. Donc forcément, à Fendel, il y a... Si, il y a vous. Enfin, mais... Dans mon activité, en fait, je n'ai pas de client potentiel à Fendel. C'est pas de fonction. Et je fournis du conseil en défense humaine à la fois localement, nationalement et internationalement. Ouah, international. Donc là, c'est... Donc, comment renseigner ma fiche Google pour que la notion de distance ou de localisation soit... Dans la présentation, dans le texte de présentation de votre entreprise. D'accord. Il n'y a pas un référencement qui permet de dire ce que c'est du... Vous allez vous mettre dans la catégorie conseil. Il faut regarder avant de créer la fiche Google ou avant de la repositionner, il faut aller regarder dans les catégories ce qui colle le plus à vous. On a un problème en France. C'est le gros problème des fiches Google. C'est que les catégories, si vous voulez, c'est la traduction le plus récemple de l'américain en français ou en espagnol ou en italien, comme vous voulez. ça ne reprend pas les spécificités de chaque élément. Il y a des gens qu'on ne peut pas les catégoriser. Donc, on prend un peu de générique mais ça ne correspond pas à ce qu'ils exercent réellement comme métier. Donc là, c'est dans votre intitulé qu'il faut dire que vous avez une couverture nationale voire internationale à fonction du conseil que vous faites. C'est clair. On va voir, je vais vous donner quelques éléments. Je vais vous donner ça par an. en 10 minutes, un quart d'heure. Mais vous aurez la visibilité qu'il y a des petits outils. Notamment dans les postes des fiches Google. On peut mettre de la nouveauté et on met de l'information dedans. Donc, c'est à ce moment-là où vous allez recommuniquer dessus. Vous pouvez intervenir régionalement, vous pouvez intervenir nationalement voire internationalement. Là, c'est de la communication sur la fiche Google. Par an droit de pisciner ça ne peut ainsi pas... Il n'y a pas... On ne va pas vous demander de faire un site Internet un peu plus conséquent. C'est dans la fiche où il va falloir mettre de la nouveauté dedans. Ce que j'appelle les postes, mais en réalité, c'est vraiment... c'est vraiment entre guillemets se servir des outils à disposition vus par Google pour essayer de se démarquer, pour apporter de l'information parce que les gens, à partir du moment, il y a de l'information, ils ont tendance dans un premier temps, on l'a vu, on fait de la recherche sur un portable, on clique, et si, en ouvrant la fiche Google, on arrive à ses nouveautés, à ses postes, etc., vous avez tendance à regarder ça plus facilement que d'aller cliquer tout de suite sur un site Internet où vous n'avez pas forcément de la 4G, de la 5G, voire un bon... un bon chargement du site Internet, vous l'avez tout de suite sur la fiche Google et là, il n'y a pas de problème. Ils ont une information simple, mais c'est fait tout de suite. Après, en deux, c'est pas non plus la solution pour toutes les activités non plus, parce que avant, par le référencement naturel, d'arriver en page 1 sur du conseil en plus humaine, je pense qu'il faut aussi se poser la question. Il faut se poser la question. Est-ce qu'il est un outil pour soins ou pas ? Alors, moi, de ce que je comprends sur l'activité, c'est vraiment local, c'est difficile de faire sur d'autres activités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes au niveau national, voire international, la politique n'est pas la même. Deuxièmement, la deuxième, je dirais que la fiche Google vous situe, on sait que vous êtes en France, voilà, quoi le bas. Après, c'est votre site internet qui n'est pas enrôlé. Alors, attention, quand vous vous adressez, par exemple, à une clientèle étrangère, ce n'est pas les mêmes mots clés, les moteurs de recherche sont un peu différents. Moi, j'ai travaillé un peu sur des gens qui ont une entreprise qui font venir des étrangers en français. Une clientèle soit australienne, soit américaine, ça peut être espagnole, viennent en France pour apprendre le français. Donc là, vous ne communiquez pas de la même manière. Deuxièmement, la construction du site internet était faible pour des français pour une entreprise française et ça ne marchait pas. Ça ne passe pas de la même manière à un américain, un australien, un anglais, quelqu'un qui a une culture anglo-saxonne, de la même manière qu'on parle à des gens qui ont en plus une culture latine. Donc là, il faut faire appel à un prestataire, à quelqu'un qui crée du contenu, qui maîtrise en tant soit peu le contenu qui est situé dans le pays où vous voulez aller chercher vos clients. Après, c'était des mises de fonds parce que ce n'est pas neutre, il y a le coût derrière. Voilà, le tout, c'est de savoir quel volume on veut atteindre au niveau du conseil. Là, on n'est plus sur un réseau, on n'est plus sur une bouche à oreille. L'informatique, le numérique ou le digital, entre guillemets, vous permet de vous présenter. C'est-à-dire que ça ne va pas faire plus et ça peut être compliqué. La fiche Google, c'est en principe, c'est plutôt du local. Quand on a une activité, je vous les ai mis un peu de choses. Quelque chose, un peu. Sur les activités de service, ce qui peut être intéressant, c'est que les pages bleues sur un sujet très précis. Là, parce qu'on se doit faire un frontal sur les géants, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est un type très précis. Là, il y aura du contenu du texte. vous allez en montrer. Là, on le prend dans la même chose. Il y a un travail. Ça recommence. Les coupures. C'est un travail à faire en amont au type de cible et de la manière dont on veut travailler la fiche Google. quand on crée une, c'est tout le temps mieux parce qu'il y a des coordonnées, il y a votre localisation, etc. N'empêche que dans votre cas, on est plutôt effectivement sur un site internet où là, il faut mettre de la page contact, de la page blog et il faut argumenter dessus pour arriver à avoir une visibilité parce que quand on parle d'une consulte en RH, il y en a déjà localement mais en plus, il y en a régionalement, il y en a nationalement et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a des gens qui payent. Quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, vous avez les premiers en présidence. Je ne vous en ai pas mis volontairement parce que j'ai une deuxième intervention où j'en reparlerai mais quand vous avez du payant, par exemple, c'est-à-dire les premiers qui arrivent sur une page de recherche Google, c'est des gens qui payent quelle que soit la manière parce que c'est qu'il y a sur l'art, c'est qu'il y a sur l'eau, c'est les géants, c'est les mecs in-sénie et compagnie. C'est un exemple parce que... On peut être sur du payant local. On peut être sur du payant local mais à ce moment-là, il faut quand même un peu être assis, je dirais, avoir... Ce n'est pas fait pour des créateurs d'entreprises, des gens qui auront deux, trois ans d'activité, vous pouvez payer. Si vous n'avez pas des produits qui sortent de l'eau, vous n'aurez pas de retour. Si vous ne mesurez, vous ne pourrez pas trouver. Ou très bon. Donc, on s'adresse quand on veut commencer à faire du payant pour qu'on commence à être assis ou alors qu'on a des produits très spécifiques à mettre en avant. Il y a de la préparation un peu avant. La visibilité sur les recherches locales, elle est indispensable pour les professionnels de santé, les professions libérales, surtout que ce sont des gens qui n'ont pas le droit de faire de pub par l'heure, les artisans, je veux dire, dans la grosse généralité, les commerces de proximité, quelle que soit l'activité. Vous n'avez pas vu. j'ai débordé. Même si vous exercez une activité à domicile, je pense à des coiffeuses ou à des esthéticiennes, pareil, la fiche Google, vous la faites. Si vous avez un établissement qui dessert des zones spécifiques, ce qui ne va pas être le cas, on l'a fait aussi. Si vous exercez, si vous avez une activité purement numérique, ce n'est pas la peine de créer une fiche Google. Sinon, vous allez être assaillis si vous mettez votre numéro au téléphone, vous allez être assaillis de côté le téléphone et les gens... Mais, vous êtes dans du e-commerce. Donc, une fiche Google, le seul prérequis, c'est d'avoir un compte Google et une adresse Gmail. Donc, ça, systématiquement, vous pouvez en créer plusieurs. Donc, on peut le faire depuis un navigateur entre guillemets, depuis un ordinateur, c'est beaucoup plus facile que depuis un smartphone, par exemple. Donc, les opportunités, gérer vos informations, interagir avec les clients, analyser votre présence en ligne. évidemment, si vous faites une dissection d'une fiche Google, vous avez les photos, alors, les ventes et celles des internos, vous avez l'aperçu Google Maps, la vue de l'extérieur qui est en principe fait par Google Studio, attention, ce n'est pas toujours à jour, même s'ils font des efforts. Les photos des internos, c'est une autre fiche, je ne sais pas, je ne sais pas, ils peuvent l'ajouter. Ils peuvent l'ajouter et si on n'est pas d'accord, vous la validez et vous ne la validez pas. Alors, la problématique, c'est qu'elle apparaît sur la fiche Google il y a un certain temps, si vous voulez en faire sauter, parce que la qualité n'est pas là, etc., c'est Google qui prend la décision finale, comme souvent, ça met deux à trois mois, ça peut être plus rapide, mais ça peut être deux à trois mois avant que... Moi, j'ai fait des modifications sur ma fiche, ça fait six mois, je vais toujours avoir validé. Ils n'ont pas validé. Mais ça, c'est le... Le téléphone, ce n'est pas le bon. Je l'ai fait, et sur le site, c'est... Alors, faites le faire à la modification par un client. Parce qu'il y a peut-être un problème de revendication de propriété pour le votre... Parce que c'est avant que je payais et je ne payais pas. Donc vous le faites faire par un... Faites le faire par un... Si vous connaissez bien un nouveau client, vous lui faites faire. Donc lui, il va modifier. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Dans les 48 heures, le numéro de téléphone, il est changé. Ça paraît tout bête, mais quand c'est vous qui avez la main, souvent, c'est plus long. Donc les règles dehors pour avoir une fiche efficace, description précise de votre activité, ça fait mieux. Restaurant, ça ne suffit pas. Dispo, ça ne suffit pas. Pour enstormer un petit peu. Rajoutez tout le temps des avantages entre guillemets concurrentiels, c'est-à-dire des parkings gratuits, de la Wi-Fi, gratuite, les horaires d'ouverture, par exemple, vous êtes ouvert le dimanche, ça peut être plein d'autres choses. Bien accéder une ligne de tram à 200 mètres, sortie de bouche de métro pour les gens qui sont dans le milieu où il y a des métro à 50 mètres. Pensez tout le temps que le robot, l'auteur de recherche, va aller chercher des petites bêtes. Les photos. Ça, les photos, pensez à alimenter. Je le vois trop souvent, mettez à jour vos horaires d'ouverture. Alors, ça paraît tout bête, mais il y a des gens qui changent, ils étaient ouverts à 8h, ils n'ont pas 9h, les clients ne sont pas au courant. Des fois, il y a des jours de fermeture, même un jour de fermeture exceptionnel, vous êtes sur la fiche Google, clac, clac, vous la mettez, vous pouvez aller passer des examens médicaux, vous n'en serez pas, 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 pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, cliquez sur l'itinéraire, j'arrive, ah, le magasin est fermé, alors, vous pouvez mettre un panneau sur le fermeture exceptionnel, etc., c'est toujours à jour, pour le client, qui est un futur consommateur. Voilà. Sur le commentaire, j'ai déjà reçu, ça m'a déjà allé qu'on m'envoie un lien pour dire directement que j'aille mettre mon avis sur Google. comment je le générais ça pour vous. Alors, c'est-à-dire, vous voulez répondre ? Non, 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 moi, à titre personnel, j'ai déjà acheté quelque chose, quelque part, je ne sais pas, on m'a envoyé par mail un lien pour que je clique et que j'aille correct mettre mon avis. En fait, je répète la même chose. Google Maps, ça va être payant. C'est forcément payant. Il y a des chances. Ce qui est bien, il est payant. Il y a des chances. d'où l'intérêt entre guillemets d'en parler à vos clients. Il y a des moyennes de le rendre de compter un peu. mais si vous avez une comatisation, c'est-à-dire que vous faites un acte d'achat dans un magasin de vos pays, on m'a dit ticket, tac, tac, est-ce que... Non, je n'entends pas direct. laissez-moi avoir un lien direct sur le... Voilà, pour qu'en terminer. Ça, c'est... Ça fait partie des options payantes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des options payantes. Oui, le but du jeu, c'est de renvoyer, c'est de renvoyer, de créer un QR code qui renvoie sur votre page d'avis. Ça peut être les trucs, ça peut être Google, ça peut être votre site internet, claquant, scan, et ça repart et les gens peuvent mettre l'avis. Et pareil, ces avis, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de mettre par-ci, par-là, etc. Il n'y a rien. On ne peut pas en aller faire plus. C'est contre le téléphone. C'est du travail. Là aussi, c'est pareil, c'est un autre sujet, c'est la gestion de son flux. C'est bien. Vous allez vous apercevoir. Je vais revenir, je vais clôturer sur ça. Je reviendrai faire une intervention sur les outils et sur la fiche à proprement parler. Juste un exemple, là. Donc, logiquement, voilà, des pages d'avis avec des réponses avec données d'un avis. Pareil, sur votre fiche Google, bouton d'appel à l'action, données pour rédiger d'un avis. Donc, la personne, en cliquant sur ce bouton, va directement entre guillemets arriver sur la page données d'un avis. principe, vous créez un QR code, vous le mettez sur votre comptoir, sur un avis stratégique, la personne le scanne, il va tomber dessus. Je reviendrai vous voir pour une intervention un peu plus sur la fiche Google. On reparlera de l'affichage des avis avec des petites techniques pour aller modifier votre fiche Google dans le mois ou le mois et demi en fonction des informations. Ça peut aller plus vite en fonction des mises à jour qu'il peut y avoir à faire. Soit je laisse la main à Joël, sinon je vais clôturer pour que vous ayez des questions. J'étais un peu long, mais ça, je le savais. Voilà.